On raconte que le roi de Samarkand avait un fils qu'il adorait, qui était devenu un jeune homme brutal, arrogant, débauché. Le père s'inquiétait pour l'avenir de son fils, le roi s'inquiétait pour l'avenir de son royaume. Alors il a fait proclamer qu'il couvrirait d'or celui qui apporterait à son fils pour le jour de son anniversaire ce qu'il n'avait pas et dont il avait besoin. Le jour est arrivé, toute la course est installée sur l'esplanade du palais. C'était le fils avec sa bande, ce qu'il appelait ses amis, ses amis de débauche. Et ils ont attendu. Le matin est passé, personne n'est venu, l'après-midi est passé, pas un seul cadeau. C'est au moment où le soleil allait se coucher qu'une cavalière est arrivée. C'était une étrangère, une de ces nomades qui ne baissent jamais les yeux, qui s'habillent comme les hommes. Derrière elle, sur son cheval, elle avait une espèce de grosse caisse recouverte d'une toile. Elle est allée droit vers le prince, elle a déposé la caisse devant lui. Elle a ôté la toile. Ce n'était pas une caisse, c'était une cage. Dans la cage, il y avait un aigle. Dès que le tissu a été ôté, l'aigle s'est transformé en furie. En poussant des cris perçants, il a agrippé la cage et s'est mis à la secouer avec une telle violence. Que le prince, en reculant, est tombé en bas de son siège. Elle, elle est remontée sur son cheval. Elle achetait un sac au pied du prince. Elle a dit, toi, juste toi qui peux le toucher. Juste toi qui peux le nourrir. Juste toi qui peux le dresser. Elle a fait demi-tour, elle est partie. Le prince a dit, j'en ai pas besoin de ton sale rapace. T'auras pas un sou pour ça. Il ne s'est pas retourné. Il ne s'est pas retourné ? Il ne s'est pas retourné ? Il ne s'est pas handicapé ?